La journée commence par les transmissions. Et quand on écoute son épouse, elle dit qu'il y avait un espèce d'hérythème qui a augmenté de taille. On fait le point en équipe sur les patients présents dans le service. Et lui, il te raconte bien qu'il a eu une tique en août dernier, je crois. Les échanges rappellent une véritable enquête policière. Récupérer les faits, des photos de la famille, interroger la famille, réinterroger le malade, qui dit des fois des choses différentes entre ce qu'il dit aux étudiants et ce qu'il dit aux médecins. Et donc, on construit comme ça l'histoire et ça nous permet d'aboutir à des hypothèses qui vont permettre de mettre en route des traitements, des examens clémentaires. Au centre des préoccupations, il y a Mario Dacruz. On a fait le point sur votre maladie là, mais je voulais juste revoir un peu l'histoire de cette tâche. Depuis plusieurs semaines, ce retraité souffre d'importantes douleurs dans le dos et le cou, avec aussi des troubles de la vision. C'était quoi comme symptômes ? C'était de la brûlure ? Oui, effectivement, ça a piqué. Il a déjà consulté plusieurs médecins sans trouver de solution. Il a finalement appelé le SAMU après une paralysie faciale et il est arrivé en médecine interne. J'ai vraiment eu peur. Quand vous voyez la bouche de travers, puis vous mettez vos lunettes et puis la vue s'en va, aussi bien d'un côté comme de l'autre. Donc on prend peur. L'investigation est poussée. Elle porte sur des symptômes parfois étonnants, comme une bosse sur le ventre. C'est super, mais excusez-moi, mais c'est un signe clinique qui est particulier, donc on n'en va pas souvent. Mais on parle aussi de l'environnement et des habitudes du patient. C'est l'interrogatoire qui va nous permettre de trouver la piste exacte ou l'orientation ou tel ou tel signe clinico-biologique qui va nous permettre d'avancer vers quelque chose. La médecine interne est une spécialité polyvalente qui peut s'intéresser à tous les organes. Bonjour, monsieur. C'est pareil que votre épouse avait consenté que vos yeux bougeaient. Mon oeil droit bougeait sans que je m'en rende compte. Dans le regard extérieur, il a quelques secousses quand même de l'œil externe, surtout comme s'il avait une ophtalopligie. Ce jour-là, pour leur diagnostic, les médecins internistes demandent l'aide d'un neurologue, une collaboration habituelle dans les deux sens. Bien souvent, nous, nous avons besoin de l'expertise de nos collègues internistes pour des maladies qui sont systémiques, c'est-à-dire qui peuvent toucher tout un tas d'organes avec en particulier parfois le système nerveux. Et dans l'autre sens, il arrive que nos collègues nous appellent quand il y a certaines atteintes du système nerveux, atypique ou inhabituelle. Les enquêtes ne s'arrêtent pas au couloir de l'hôpital. La médecine interne est porteuse de recherches fondamentales. Les spécialistes de Limoges ont ainsi établi un lien entre le stress de leurs patients et l'action des maladies auto-immunes. On s'est dit, mais comment ça marche ? Comment est-ce qu'une molécule qui est produite dans le cerveau et qui reflète notre état de stress ou de dépression peut participer à l'activation d'une maladie auto-immune ? L'enjeu est important avec des découvertes qui pourraient aboutir sur de nouvelles stratégies de soins, aussi pour le cancer. C'est une autre motivation pour les équipes qui s'ajoutent au challenge quotidien. Il y a un peu un défi diagnostique qui est un petit peu ludique. Quand il y a un nouveau cas avec un cas atypique ou une nouvelle maladie rare, c'est vrai que c'est excitant. Malgré des tests biologiques négatifs, Mario Dacruz a finalement été efficacement traité pour une maladie de Lyme. Parfois, les internistes ne trouvent pas le diagnostic, mais ils n'abandonnent jamais. A l'heure des nouvelles technologies, ils misent sur des valeurs finalement très humaines, la persévérance et l'humilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !